bonjour à tous c'est bienvenue sur tester astuces high tech encore une astuce puisque aujourd'hui les amis l'heure est grave google a bloqué le picture in picture google a bloqué l'image dans l'image et ça c'est pas bien alors maintenant on va passer aux choses sérieuses et dans cette vidéo je vais vous montrer comment passer au dessus de google et continuer à avoir le picture in picture c'est à dire l'id i l'image dans l'image malgré que google et fait le nécessaire pour tout bloquer ceci sera compatible iphone 6s iphone 7 iphone 8 et au dessus donc les amis j'aimerais un maximum d'abonnement pour cette vidéo un maximum de like n'hésitez pas et je vous montre tout de suite comment ça se passe alors je vais vous montrer que ça fonctionne réellement donc ici on vous demande si vous voulez vous connecter on dit non ici on vous demande d'accepter on accepte ceci alors comme vous pouvez vous apercevoir on est sur youtube si je sois vers le haut vous pouvez voir ma vidéo ne se met pas en picture in picture donc ici on revient dans safari il faudra donc passer par une certaine méthode que vous allez voir tout de suite après je vais en bas sur le petit bouton qui s'appelle le bouton partager et comme vous pouvez vous apercevoir j'ai le choix picture in picture je valide et maintenant les amis on peut s'apercevoir que le picture in picture est présent sur mon iphone je peux même grossir ma page je peux vraiment tout faire donc vous pouvez vous apercevoir que le picture in picture fonctionne quand même pour utiliser donc le picture in picture il va falloir que vous transformiez en petit développeur ça va être simple je vous mettrai tout dans la description n'ayez aucune crainte alors on va se diriger tout de suite sur l'application raccourci vous pouvez voir le raccourci que j'ai créé il est ici on va le supprimer et on va le créer ensemble c'est parti donc ce qu'on va faire les amis on va aller tout en haut à droite sur le petit plus et on va lui demander de créer un nouveau raccourci une fois qu'on va être sur cette fenêtre on va donc lui demander d'ajouter une action c'est parti lorsqu'on va avoir cette fenêtre qui s'ouvre on va aller sur web dans web vous allez remonter votre page jusqu'à safari et vous allez faire le choix de exécuter javascript sur les pages web une fois que vous avez donc cliqué sur exécuter javascript sur les pages web vous obtenez ce code développeur ce code développeur n'est pas bon on va le remplacer mais avant tout ici exécuter javascript sur page web vous cliquez ici sur le mot qui est en bleu sur page web lorsque vous cliquez dessus en bas de votre iphone le tiroir vous ouvre différentes fonctions vous avez donc le choix presse papier et le choix de entrée de raccourci nous ce qui va nous intéresser c'est de taper dans entrée de raccourci on a déjà bien avancé dans le script les amis franchement vous êtes des champions maintenant le code qui est ici on va le prendre tout sélectionner et le supprimer et on va le remplacer par un nouveau code que je vais vous mettre dans la description je sélectionne tout le texte que je supprime tout de suite maintenant les amis vous allez voir que je vais coller le script qui va faire va réaliser votre rêve tac c'est pas rapide ça les amis sans toucher l'iphone allez on continue c'est parti les amis youtube vous allez l'avoir un picture in picture image dans image promis on continue c'est parti on va faire le bouton suivant ici vous allez donner un nom à ce raccourci et je vais l'appeler youtube image dans image c'est bon les amis vous suivez on valide sur ok on arrive donc sur notre page de raccourci maintenant on va taper sur les petits points ici on revient dans notre raccourci ensuite on va de nouveau retaper sur les trois petits points en haut à droite et s'ouvre cette page dans cette page on ne va toucher à rien sauf activer ce bouton dans la feuille de partage pour que vous puissiez avoir votre raccourci qui soit partagé dans la fenêtre de partage on le valide une fois ceci fait on a bientôt fini vous inquiétez pas une fois que vous avez fait ceci on va rentrer dans ce bouton type de feuilles de partage actuellement il y a marqué tout on rentre lorsque vous rentrez à l'intérieur vous vous rendez compte que tout est sélectionné on va vraiment tout désélectionné avec le bouton complètement en haut à droite maintenant on va faire le choix de sélectionner qu'une seule partie vous allez donc tout en bas de votre page et tout en bas vous avez vous cochez cette page page web safari et vous ne cochez que cette case on revient en arrière en haut à gauche on revient sur notre script on le valide par le bouton ok en haut à droite on revient donc sur notre page et on revalide le bouton ok voilà les amis vous êtes venus de vrais développeurs vous avez donc développé un script qui va vous permettre de faire de l'image dans l'image malgré que youtube malgré que google ait mis le maximum d'interdiction on va tout de suite aller tester ça c'est parti les amis ce que vous faites attention on ne se servira pas de l'application youtube sur safari et vous ouvrez youtube.com une fois que vous êtes rendu sur votre page web vous allez aller tout en bas sur le bouton partage ce bouton qui ressemble à ça on l'ouvre le tiroir s'ouvre là les amis vous descendez juste en bas et vous allez trouver votre raccourci qui se trouve dans ce tiroir normalement c'est le dernier lorsqu'on va activer youtube image dans l'image donc bien sûr on l'active une fois vous activez votre raccourci tout en haut de votre iphone vous devez voir ce message les renseignements sensibles alors vous acceptez vous acceptez pas moi j'accepte mon script est maintenant terminé maintenant je suis capable d'avoir de l'image dans l'image on vérifie ça tout de suite ensemble et si je vous dis que ça a fonctionné que j'ai bien youtube en picture une picture c'est le top les amis on a réussi à gruger google revient sur notre page d'accueil alors dès que vous avez lancé une vidéo vous revenez sur votre petit bouton partager vous relancez votre script surtout vous allez sentir un petit toc dans les mains et en haut vous allez avoir un petit message vous allez voir on va lancer tout de suite le script vous allez avoir une petite animation vidéo derrière très sympa tac là vous venez de voir l'animation maintenant ma vidéo est en picture une picture regardez c'est cool c'est trop sympathique voilà donc les amis je vous montre maintenant tout de suite que ça marche bien sûr un iphone 8 c'est pas les amis on est bien sûr un iphone 8 donc cette technique fonctionnera sur un iphone 6 7 8 10 et 11 allez c'est parti on se lance donc on lance safari on a notre vidéo on va lui dire non merci alors faudra vous mettre quand même en mode ordinateur alors complètement en haut à gauche option de mise en forme pensez bien à vous mettre en mode ordinateur ici c'est important une fois que la vidéo est lancée on se positionne sur notre petit carré de partage notre tiroir s'ouvre on le tire jusqu'en haut on a donc youtube image dans image on le valide donc lorsqu'on clique sur image sur image on a bien notre animation qui nous demande d'autoriser ce script on autorise regardez la petite animation va se faire et les amis on est en picture une picture sur un iphone 8 vous avez donc les possibilités sans souci et de lancer même la vidéo si on le veut voilà donc regarder sur iphone 8 sans problème image dans image possibilité d'agrandir notre image j'appuie sur mon bouton home et mine de rien mon image est toujours là les amis voilà donc comment passer au dessus de google voilà comment exécuter le picture une picture en vous mettant bien en mode ordinateur j'espère que cette vidéo vous aura plu qu'elle vous aura donné envie de vous abonner de liker partager avec vos amis moi je vous remercie beaucoup d'avoir pris un peu de temps sur cette vidéo n'hésitez pas le code est dans la description profitez-en et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo astuce high tech les amis salut salut